Yop les bros c'est Fufu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois sur Tales of Crestoria bien évidemment, voilà comme vous pouvez le voir je suis actuellement level 21, j'ai un petit peu fermé le jeu je vais vous montrer un petit peu quand même l'état de mon compte maintenant que j'ai joué on va dire quelques jours donc là j'ai passé hier je crois mon tout premier, voilà, Crest, mon tout premier personnage 80 sinon voilà je suis en train de monter quasi tout le monde je me tâte pour monter vraiment, mais c'est là 70, je ne sais pas trop, je la trouve vraiment intéressante après là je suis en train un petit peu de comprendre les memory stones etc, les passifs pour faire vraiment une composition de team assez intéressante sinon qu'est-ce que j'ai débloqué, donc là j'ai changé mon compte, j'ai mis mon principal parce que vous savez que sur la première vidéo de présentation j'avais Vichus etc Léon là plus du tout, on a débloqué les raids, donc ça c'est en avançant un petit peu dans le mode histoire on débloque les raids, donc là ce que vous voyez les lean warm machin c'est le nouveau mode qui est sorti ce matin, mais ça j'en parlais juste un peu après donc là en open vous pouvez donc faire pop un mob, donc un sort de boss et vous pouvez inviter vos amis ou des gens sur le chat pour vous aider donc franchement ça c'est pas trop mal, après là qu'est-ce qu'on a ? là vous pouvez tout simplement rejoindre un allié ou une personne random pour farmer justement le mob là comme pouvoir j'ai 97 entrées, donc pour faire de l'aide je peux vraiment y aller quoi pour farmer 2-3 ressources, surtout qu'il y a des ressources dans ces boss qui vont permettre de monter par exemple les personnages au 80 et encore au 90 donc franchement il faut les faire, c'est assez important niveau arène je crois que je dois être C+, là je dois être 3000ème, je sais pas, 2833 ouais je suis pas trop PVP, j'ai jamais été trop PVP sur les modes de gens en général mais ça va je trouve 2000 actuellement, c'est pas mauvais je pense, donc ça va qu'est-ce que j'ai d'autre ? la guilde, ah oui je vais peut-être vous présenter la guilde quand même pour ceux qui voudraient venir il doit nous rester une dizaine de places donc je l'ai appelé Sweet Glotony, voilà je l'ai appelé comme celui de Nanatsu alors je peux changer le nom, je sais plus si j'ai fait une photo d'orthographe ou pas dessus donc voilà ici Sweet Glotony, il me semble qu'on doit être quasi à la moitié rempli je m'en rappelle plus trop, on est 9, 9 sur 20, donc on est à la moitié donc voilà, ceux qui veulent venir, n'hésitez pas, elle est open donc faites-vous plaisir, en plus de ça on va gagner quelques bonus au fur et à mesure et vous avez des invocations de guilde aussi, ça c'est assez intéressant ok du coup niveau quête, qu'est-ce qu'on débloque ? la Phantom Tower, voilà comme je vous en avais parlé, je crois que je ne l'avais pas vraiment débloqué dans la première partie d'ailleurs il faut que je le fasse, là je peux aller bien plus haut, je ne l'ai pas vraiment refermé depuis donc là comme vous pouvez le voir, on gagne des gemstones, des sous et des popos d'XP, etc des memory stone pour les augmenter, ça c'est nickel Legal Quest, je vais appeler ça plutôt les Gold Quest ça franchement c'est très important, faites-le assez récemment parce que vous allez en avoir toujours besoin et en plus de ça vous pouvez le fermer quand vous voulez alors que là, tout ce qui est des popos d'XP, etc comme vous voyez, 19h left, c'est-à-dire que la nuit normalement on ne peut plus vraiment les faire donc vous pouvez les faire que la journée donc voilà, le soir vous met peut-être les Gold et puis après en journée, farmer un peu les popos, tranquille et ça c'est arrivé ce matin, Limited Quest donc là en gros, on a un petit event où on peut farmer 2 memory stone donc là on a... alors attendez, je ne sais plus où c'est échange donc voilà, on a la stone de Pharah et de Red donc Pharah c'est une stone crit elle donne de la chance crit, c'est pas trop mal lui je ne me rappelle plus exactement ce qu'il fait cependant, comme vous pouvez le voir, c'est des personnages qu'on peut augmenter c'est-à-dire qu'on peut farmer la memory stone et du coup les mettre... enfin comment dire, les évoluer et puis monter genre 70 avec la memory stone, etc et gagner encore des stats, etc et même augmenter le passif de la stone et ça c'est très important donc franchement, ça c'est cool, c'est gratuit et vous pouvez monter des persos donc ça c'est vraiment le feu en plus de ça, vous gagnez des points en fur et à mesure de faire des quêtes ou tout simplement refaire des bosses parce qu'en plus de ça, on peut retaper des bosses derrière donc c'est ça qui est quand même pas mal dans ce petit mode donc là, je suis à 8000 points donc là, à 14 000, je regagne un truc du SR et je crois que c'est à partir de 41 000 je commence à avoir la Pharah donc ça c'est pas mal en plus de l'échange, on peut en gagner en reward et je crois que c'est 3 de chaque en reward donc c'est vraiment pas mal encore donc voilà, pour du contenu gratuit je trouve ça grave cool du coup, la story, je vais pas en parler il y a 3 niveaux de difficulté normal, difficile, arne, etc donc voilà, on va passer aux invocations donc, qu'est-ce qu'on a eu ? on a Vague, je crois que ça appelle j'ai oublié le nom voilà, Vague et Kanono donc moi je voulais Vague tout simplement parce qu'il est type terre et type terre, pour moi, c'est clairement le feu étant donné que j'en ai 3 ça me ferait mon 4ème type terre et franchement ça me ferait grandement plaisir donc du coup, est-ce qu'on peut le voir ? je dois avoir une coupe fourrie donc là, ça s'affiche pas très bien voilà donc qu'est-ce qu'il fait ? donc là, bien évidemment, le skill qu'on voit ici c'est si je l'ai masse doublon et que je l'ai monté à fond donc c'est pour ça que les passifs actuellement, à faire une full team du même affinité c'est pas une priorité en soi parce que vraiment ça va être plus les cashplayers qui vont y arriver pour l'instant et pas vraiment pas vraiment nous pour vraiment avoir des doublons du perso 5 fois, c'est chaud donc 11% de devs sur les heurts alliés donc ça, c'est vraiment pas mal donc il y aura une team full heurts plus tard 5% de chance long sword type alliés cooldown of art ok donc pour les ça doit être pour les spéléas normalement, je crois mythique art donc voilà puis sur les longs swords je crois que j'en ai qu'un longs swords ouais, non ça doit être pas mal donc là, après, on a canono 7% d'attaque sur les alliés donc ça, c'est bien parce que du coup, ça compte pour tout le monde malgré qu'elle soit verte alors verte, j'en ai aucun actuellement et plus de 10% sur les personnages wine alliés donc personne verte là, honnêtement, pour l'instant je n'en ai pas beaucoup qu'est-ce qu'elle fait ? ah, elle a un truc de heal ok, elle a mis cela 170 un hit ah, par contre ah, le vortex, il est pas mal l'ultimate, c'est un AE j'aime beaucoup une attaque de zone alors que lui, c'est vraiment ah si, c'est pareil un AE ah, j'aime bien les persos pour le coup les deux spés des deux personnages font de l'attaque de zone et je trouve ça vraiment bien ne serait-ce que pour du PVP ou autre ça, c'est vraiment pas mal donc voilà on va regarder vite fait les petites spées donc là, la petite spée de vague donc là, il fait pop 2-3 cônes de glace qui coupe j'imagine qu'il doit avoir le personnage dedans assez stylé on va regarder Kanono qui est pour moi je pense la plus belle spée actuellement voilà elle fait un sorte de vortex de vague puis elle coupe la tranche en deux c'est trop beau j'aime beaucoup j'aime beaucoup du coup, on va partir aux invocations on va en faire trois je sais pas si j'en ferai quatre mais trois déjà ça me paraît pas mal donc moi, je vais augmenter un peu le son de mon côté ok est-ce qu'on va aller plus loin ? non 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 malheureusement on reste sur du SR alors l'autre fois je me suis fait avoir ça montrait SR et il y avait un SSR dedans donc bon il me semble peut-être que je dis des bêtises mais ok pour l'instant c'est fou de doublon à elle je ne l'avais pas Philia Félice ok Sword ok à nouveau pas on a de la Sword là on a de la Sword c'est plutôt cool il vaut avec sa petite épée Excalibur Leia Rolando ok bon bah là pas de grosse nouveauté mais en tout cas des nouveaux personnages nouveau SR donc ça c'est pas mal que des swords quasiment en plus donc deuxième multi j'espère qu'on va drop allez s'il vous plaît donnez-moi vague SVP j'aimerais bien le drop allez vas-y 5% le taux de drop s'il te plaît oui nice 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 combien une seule c'est parti ok Philia doublon ok Nono bon c'est pas grave c'est pas grave c'est un nouveau personnage nickel 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 pas de soucis ça rentrera dans une team future il n'y a pas de problème et même maintenant je peux la monter en soi c'est pas gênant son teammate son art me me plaît énormément ok Oscar ok toujours des doublons là pour l'instant même dans le R je trouve c'est un peu con jade ok de toute façon après les doublons c'est le plus important vraiment dans le jeu parce qu'après vous pouvez augmenter la stone et puis avoir plus d'XP dessus donc plus de stats derrière ça aussi ok j'aime bien avoir au début tous les new et puis après vraiment stacker les trucs donc là vraiment pas mal multi très intéressant du new canono bah écoutez on va faire une dernière multi la last et on va voir si on en revient un autre j'aimerais beaucoup avoir vague pour le coup ça serait vraiment cool donc allez s'il te plaît le jeu fais moi plaisir allez ok déjà du SR oh non dommage 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 oh Leila je sais plus comment on la prononce elle elle était dans l'anime j'aimais bien ce personnage je la trouve assez stylée ok Diblis doublon ou pas ça je l'ai eu tout à l'heure ok on va rusher l'argot aussi putain on a du air ok oh Simon aussi Simon lui je crois qu'il contrôle un pouvoir de bah lui ça doit être un truc vert non ça doit être ça ok les gars bon franchement allez on va craquer on est en vidéo on se fait plaisir c'est les invocations c'est un gacha on va essayer de tenter jusqu'au bout c'est quand même un jeu je trouve c'est assez facile j'ai une story je suis encore large je peux me refaire deux fois plus là actuellement donc on tente le move ok ça brille allez non bon on va skip les bros malheureusement on aura pas un autre SSR dommage sur 5% je pensais qu'on aurait quand même un peu mieux sur les invocations un peu mitigé mais au moins on a eu un des personnages donc ça va à savoir que je crois qu'ils étaient vraiment hop dessus sans canonneau elle était à 0,7% et l'autre aussi puis les autres un peu moins donc là voilà 0,7% franchement t'as quand même plus de chances de les drop t'as 1,4% pour les deux du coup donc voilà ok bah écoutez les gars on repart avec une canonneau je ne sais pas si je la monte ou pas je vais voir je ne sais pas encore ce que je fais à ce niveau là j'ai tellement de perso à up dans l'état actuel que pour l'instant c'est un peu chaud je vais essayer de monter toute la team 80 et après on va voir si je la cale ou pas bref voilà les gars c'était les invocations sur Tales of Crestoria j'espère que ça vous aura plu je ne sais pas si je referai beaucoup de vidéos sur le jeu j'aimerais en faire quand même quelques-unes je trouve que le jeu est vraiment cool donc voilà j'attends ça avec impatience et puis on va continuer à jouer et puis on verra au fur et à mesure ce que va nous proposer le jeu pour l'instant c'est plutôt sympa c'est pas mal de répétition mais franchement c'est plutôt cool les personnages sont vraiment sympa à jouer les animations sont plutôt cool c'est juste le graphique vraiment qui m'embête un peu là je suis en extrême sur l'émulateur c'est pas trop mal mais sur téléphone je peux pas trop me le permettre je trouve qu'il est pas assez petit mais bon voilà ça se fait ça se fait bref les gars j'espère que cette vidéo en vocation vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher le petit pouce B à vous abonner et puis moi je vous dis à la prochaine vidéo allez pisse tout le monde